Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va faire un épisode en solo. Ça fait très longtemps que j'en ai pu faire. En fait, j'avoue que j'avais passé beaucoup de temps au début de l'année à booker des invités parce que forcément, les invités, c'est souvent moi qui les sollicite. Donc, j'essaye de les contacter. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours les retours qu'on aura ou non. Les disponibilités des futurs intervenants sur le podcast. Et donc, vu que j'avais pris beaucoup de temps au début d'année pour contacter les invités, il y en a plein qui m'ont répondu. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je fais les interviews avec eux. Mais en contrepartie, j'ai un peu délaissé les épisodes seuls. Et parfois, il y a certains auditeurs qui m'en demandent. Et j'aime bien aussi faire des épisodes seuls. Ça me permet un peu plus de réflexion et ça me permet aussi de me poser les bonnes questions. Dans l'épisode du jour, on va parler de la négociation, de quand négocier. Ça va surtout être négocier ou ne pas négocier. Avant de démarrer, merci à tous les auditeurs de l'épisode de la semaine dernière avec Jérôme. Ça a été mon record d'audience. Alors souvent, je vais de record en record parce qu'il y a eu forcément l'audience du podcast, elle grimpe. Et donc, de temps en temps, j'ai un épisode qui créait un peu le plafond. Donc, ça a été le cas avec Jérôme. Donc, merci à tous les auditeurs et merci aux personnes qui m'ont mis des notes, surtout sur Spotify. J'ai plus de 46 notes en deux mois, alors que sur Apple, j'en ai une cinquantaine en un an. Donc, merci à toutes les personnes qui ont mis une note 5 étoiles sur Spotify. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à les imiter. Et merci à toutes les personnes qui ont pris contact avec le Club Invest, donc Michel et moi, que ce soit pour l'immobilier ou pour les actions. Merci à vous et les autres. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas sur le site clubinvest.fr qui est dans la description. Si vous voulez acheter vos premiers biens rentables ou si vous voulez vous lancer dans la bourse en copiant nos portefeuilles d'actions, vous pouvez donc nous contacter sur clubinvest.fr. Voilà, on va démarrer avec l'épisode du jour. Négocier ou ne pas négocier, telle est la question. Alors, pourquoi j'ai tenu à parler de ce sujet ? Déjà, j'avais écrit un livre. C'est vrai que je n'ai jamais fait la pub vraiment de ce livre sur le podcast. Mais j'avais écrit un livre que vous pouvez, bien sûr, commander sur Amazon en e-book. Donc, il coûte moins de 5 euros ou en version papier. Donc, le livre s'appelle Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner facilement des dizaines de milliers d'euros sur l'achat d'un investissement locatif ou de votre résidence principale. Alors, pourquoi est-ce que j'avais écrit ce livre ? Parce que j'ai négocié beaucoup de biens dont j'ai fait l'acquisition. Et dans le livre, j'ai présenté des techniques que j'ai appliquées et qui ont fonctionné. Donc, je trouvais ça intéressant, plutôt que de faire un peu de la théorie marketing ou un peu des choses abstraites sur comment négocier, se placer en fonction de son interlocuteur, etc., d'écrire un petit guide. Le livre, il est assez court parce que l'idée, c'était que si vous avez trouvé un bien, vous n'avez pas le temps de lire 400 pages d'un ouvrage pour comprendre comment négocier. Donc, j'avais fait volontairement un livre assez court. Ce serait plutôt même un petit guide de la négociation. Et dans ce guide, je présentais des techniques qui ont fonctionné pour moi sur les achats immobiliers que j'ai faits, comment j'ai négocié. Ça dépend vraiment des biens, des profils et tout. Parfois, j'ai négocié. Je pense que le plus que j'ai dû négocier, c'était peut-être 30 % sur le prix affiché. Puis parfois, c'était 20, parfois c'était 10, parfois c'était 1000 euros. Ça dépendait forcément du bien en question. Et c'est vrai que c'est une technique que j'ai appliquée longtemps parce que, comme vous le savez probablement, j'ai pas mal de biens qui sont loin de chez moi. Et vu qu'ils sont loin de chez moi, je ne suis pas toujours sur place. En fait, quand il y a des bonnes affaires qui sortent tout de suite, je ne suis pas sur place pour sauter dessus. Et donc, vu que je prévois souvent, au moins au cours de la semaine, ma venue dans une ville, par exemple, pour le week-end, et là, je fais les visites le week-end, et bien, s'il y a vraiment des bonnes affaires, ça part rapidement dans la journée ou un ou deux jours. Et du coup, en fait, pour pallier à ce manque de réactivité, ce qui fonctionnait bien, c'était de trouver des biens qui ne trouvaient pas preneurs, justement, et de les négocier fortement pour créer soi-même la bonne affaire. Ce n'est pas le marché qui vous fournit une bonne affaire sur un plateau, mais de se créer la bonne affaire en négociant fortement. Depuis quelques temps, en fait, toutes les acquisitions, je suis en train de compter, je ne sais pas, les cinq, six dernières acquisitions que j'ai faites, j'ai beaucoup, beaucoup moins négocié. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Sur des villes où j'investissais, les marchés, forcément, c'était des villes pas chères, et là, avec le Covid, les taux, l'injection monétaire et tout, que sais-je, en tout cas, les prises ont explosé. Vraiment, en trois ans, il y a des villes, ça a fait x2. Enfin, il y a des biens que j'ai achetés il y a trois ans qui valent quasiment le double de ce que je les ai payés. Alors, je les avais bien négociés à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi plus d'agents IMO. En fait, c'est assez dur de sentir la tendance parce que parfois, il y a des agents IMO, ils vont vous dire n'importe quel prix à un vendeur pour avoir le mandat. Et donc, en fait, vous ne savez pas si c'est vraiment le prix du marché qui a augmenté ou si c'est les agents qui, en fait, vu qu'ils sont trop pour avoir des mandats, ils promettent monts et merveilles à leurs clients. Mais en tout cas, les prix affichés, ils ont énormément bougé à la hausse dans plusieurs villes. Et aussi, le nombre d'acheteurs a grandement augmenté. Donc, il faut faire preuve de beaucoup plus de réactivité. Et donc, sur les derniers biens que j'ai achetés, alors c'est un peu un hasard, c'est aussi parce que j'ai mon réseau qui est en train de s'étoffer. Je connais de plus en plus d'agents qui me proposent des biens qui ne sont pas sur le marché. Et ces biens, en général, on ne les négocie pas parce qu'ils sont... Enfin, soit vous dites oui, soit vous dites non. Mais c'est assez rare de négocier les biens qu'on vous propose comme ça. Et donc, il y a pas mal de biens que j'ai achetés, en fait, récemment, où je n'ai quasiment pas négocié. Parfois, c'était zéro. Parfois, c'était... C'était 1 000, 2 000, 3 000 euros. Et donc, en fait, c'est... Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à négocier. En fait, ça dépend vraiment de la typologie des biens. Et là, en fait, cette semaine, parce que là, on va boucler notre dernière acquisition en cours, Michel et moi. Et du coup, cette semaine, je suis reparti en visite et j'ai trouvé un bien. Et pareil, sans négocier. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il faut négocier, quand est-ce qu'il faut négocier et quand est-ce qu'il ne faut pas négocier. On est parti avec l'étape 1. Alors, l'étape numéro 1, et c'est vraiment l'étape essentielle, c'est bien connaître le marché sur lequel on investit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le plus gros risque, selon moi, en immobilier, enfin, il y en a plein, mais vraiment, un des plus gros risques, c'est d'acheter trop cher. Si vous achetez trop cher, vous n'allez pas être rentable et vous allez aussi... Si un jour, vous devez revendre ou vous voulez revendre, vous allez perdre de l'argent et ça, ça va fortement vous handicaper pour les opérations d'après. Donc, acheter trop cher, c'est un vrai problème. Et si vous... Que vous négociez ou non, vous pouvez acheter dans les deux cas trop cher. Alors, si vous ne négociez pas et que le bien est affiché trop cher, je ne vous fais pas un dessin là, vous allez perdre de l'argent. Mais parfois, même si on négocie, le prix affiché, il est tellement élevé qu'on risque de faire une mauvaise affaire. Donc, il faut d'abord vraiment connaître son marché, beaucoup visiter. Là, j'ai posté sur Instagram cette semaine. Donc, j'ai fait des visites. J'ai appelé plus de... J'ai compté dans mon téléphone le nombre d'appels que j'avais, de numéros que je ne connaissais pas, donc qui n'étaient pas dans mon répertoire. J'ai appelé plus de 35 agents, je pense, dans la semaine pour faire des visites. Je ne sais pas combien j'ai fait de visites. 8, 9 ? Ouais, peut-être 8. Mais voilà, c'est vraiment important de connaître son marché et de faire beaucoup de visites pour se rendre compte du prix du marché, de la tendance et savoir si quelque chose est vraiment une bonne affaire ou non. Pour vous donner un exemple, dans la même ville, cette semaine, j'ai visité deux biens qui étaient... Alors, ils n'étaient pas au même endroit, mais ils étaient dans des quartiers équivalents, dans des états plus ou moins équivalents. Et il y en a un, c'était un 40 m² et l'autre, c'était un 89 m². Et ils étaient quasiment au même prix. Donc, si ça, vous ne connaissez pas le marché, vous pouvez acheter un 40 m² au prix d'un 89 m² et vous voyez bien qu'à la revente, ça risque de poser problème. Aussi, ce qu'il y a, c'est que quand on est investisseur locatif, alors ça dépend des villes, je suppose, mais moi, dans pas mal des villes où je suis, entre un 40 m² et un 89 m², c'est deux fois plus grand, mais le loyer ne va pas du tout être du double. Il va être peut-être de 50 % de plus. Donc, en fait, si vous ne basez que sur la renta, vous allez faire peut-être des mauvais choix parce qu'à la limite, le 40 m², il n'était pas si peu rentable que ça vu que le loyer était un peu inférieur forcément au 89 m², mais pas tant que ça. Et donc, si on se basait juste sur la renta, j'aurais pu peut-être faire une offre au prix. En plus, le bien, il avait déjà été vendu au prix affiché et en fait, faire une mauvaise affaire parce que le bien pour un 40 m² était beaucoup trop cher. Donc, déjà, il ne faut pas trop se baser, il ne faut pas se baser uniquement sur la renta parce que le jour où vous allez revendre, vous n'allez pas forcément vendre à un investisseur, vous allez vendre peut-être pour de la résidence principale. Et donc, il faut vraiment bien connaître son marché avant de dégainer une offre, que ce soit avec ou sans négociation. Donc, faites bien vos recherches, faites des visites. Voilà, moi, je ne suis pas la personne qui visite le plus au monde, mais je vous dis, j'ai fait 35 appels cette semaine à des agents pour 8 visites. Voilà, et avec ça, on prend la tendance d'un marché. Ce n'est pas avec une ou deux visites qu'on arrive vraiment à prendre la tendance du marché. La deuxième question qu'il faut vous poser et à laquelle il va falloir que vous ayez la réponse, c'est en fait la tension sur le marché des acheteurs. Comme je vous ai dit, ça a pas mal changé, en tout cas dans les villes où j'investis. Avant, on avait vraiment du temps. Il y a un des biens dont j'ai fait l'acquisition, je l'ai acheté 4 mois après l'avoir visité. En fait, je l'avais visité, ce n'était pas trop mal, mais j'avais trouvé un bien qui était mieux et 4 mois après, quand je suis reparti en recherche d'autres biens, j'ai vu qu'il était toujours là et puis j'ai pu, forcément, vu qu'il était là depuis 4 mois, j'ai pu faire une grosse négo et je l'ai acheté. Mais même à la base, c'était un bien qui était quand même à un assez bon prix et qui faisait l'affaire. Donc, à l'époque, on avait le temps. Maintenant, sur les villes, en tout cas où je suis, je ne sais pas si c'est pareil partout en France et encore moins à l'étranger, mais souvent, on n'a plus trop de temps. Ça dépend des biens, mais il y en a où on n'a plus trop de temps. Et donc ça, c'est vraiment, il faut parler avec les agents. Là, je vous ai dit, j'ai appelé 35 agents et vendeurs cette semaine et beaucoup de biens étaient vendus. Donc, en fait, on se rend compte que le marché est dynamique, qu'il y a beaucoup d'acheteurs et ça, une fois que vous avez la tendance, vous allez savoir à quel point vous pourrez négocier ou non. Forcément, si vous avez 10 acheteurs derrière vous, ce n'est pas pareil que s'il n'y en a pas. Donc, il faut bien poser la question aux agents immobiliers quand vous visitez un bien, demander s'il y a des visites de prévue, depuis quand il est en vente. Et c'est comme ça qu'on sait un peu l'attrait du bien et à quel point il va falloir être réactif et la marge de négociation qu'on aura lors de l'achat. Donc, posez bien la question à l'agent immobilier. Vous avez déjà fait des visites ? Vous avez déjà eu des offres ? Depuis quand c'est en vente ? Est-ce que vous avez des visites prévues cette semaine ? Et comme ça, vous arrivez un peu à prendre la tendance du marché et quand vous appelez des biens, surtout si vous êtes, en général, quand on cherche sur le bon coin ou à un moment dans les villes qui ne sont pas très grandes, on se souvient des biens. Et si vous voyez des biens que vous n'avez jamais vus et que vous appelez et qui sont vendus, ça, ça va être un peu la conséquence d'un marché qui est super tendu. Et dans ce cas-là, c'est plus compliqué de négocier et donc, vous saurez qu'il va falloir être réactif et que votre marge de négo, elle va être peut-être un peu inférieure à un marché qui serait beaucoup plus souple. Et le marché, il peut être à la fois dans la ville, mais il peut être aussi sur les biens. par exemple, moi, en ce moment, j'achète des... J'ai un peu tout comme appartement. J'ai des studios T1, T2, T3, T4, T5. Mais j'aime bien, moi, les T2. Je trouve que c'est la bonne taille. Et sur ce type d'appartement, ça part super vite. Donc, c'est vrai que les T5 sont plus grands. Souvent, il y a un peu plus de temps. C'est parce qu'ils sont plus chers aussi, je pense, et qu'ils intéressent moins les investisseurs. Donc, essayez vraiment d'un peu prendre le pouls du marché à la fois en termes de... en termes du marché de la ville et à la fois par typologie de biens. Je pense que c'est pareil. Moi, je n'achète pas de maison parce que souvent, c'est beaucoup trop cher par rapport au loyer qu'on en tire. Mais de ce que j'en sais, si vous êtes un jeune couple, la trentaine, que vous cherchez une maison et que vous avez un salaire qui correspond à la moyenne de celui des Français ou un petit peu plus, tout le monde cherche un peu la même chose et c'est aussi hyper tendu et on ne peut pas trop négocier. Si vous cherchez les mêmes biens que tout le monde, vous allez être en concurrence avec tout le monde et forcément, ce n'est pas là où on peut le plus négocier. La troisième étape, après avoir bien pris connaissance de son marché et connaissance de la tension sur ce dernier, c'est plutôt un conseil qu'une étape, c'est qu'il vaut mieux rater une bonne affaire que faire une mauvaise. Donc, ça tombe un peu sous le sens, mais c'est vrai que quand on passe, comme cette semaine, j'ai passé énormément de temps sélectionner les annonces, appeler, visiter, caler les visites, etc., au bout d'un moment, on a une certaine lassitude et on va peut-être se décider à acheter un bien qui ne serait pas forcément rentable ou alors, on va peut-être se laisser berner par une fausse tension sur le marché ou un discours d'un agent immobilier et on ne va pas oser négocier assez. Donc, vraiment, si les biens, ils ne sont pas rentables, faites des négo, faites des propositions super basses dans le Club Invest. Là, on a des membres qui en ont fait des propositions super basses. Ce n'est pas toujours passé, c'est assez rare que ça passe quand c'est vraiment des offres super agressives, mais grâce à ça, vous obtenez souvent des contre-offres qui sont assez basses. Vous pouvez vraiment gratter plusieurs dizaines de milliers d'euros en faisant une offre très basse et après, vous pourrez vous poser la question, mais ne payez pas le prix affiché sous un prétexte que vous avez passé du temps à visiter, que vous ne trouvez rien, que vous n'achetez rien. C'est vraiment quand vous êtes investisseur immobilier, il faut un peu être un robot. On fait un truc, en fait, on répète toujours les mêmes tâches. On appelle, on visite, on fait les calculs, on appelle, on visite, on fait les calculs et que ce soit votre première visite ou votre dixième visite, il faut agir de la même façon. Là, le bien que j'ai trouvé, en fait, c'est le premier bien que j'ai visité cette semaine. Je l'ai visité, j'ai fait 3-4 heures de route, je suis arrivé, j'ai tout de suite visité le soir. je savais sur le papier que c'était une bonne affaire et j'ai acheté celui-là et après, j'ai fait 7 autres visites parce que j'avais planifié des visites. Je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être que je vais trouver plusieurs biens. Et voilà, en fait, j'ai agi de la même façon pour la première visite que pour la huitième ou la dixième. Et s'il avait fallu en faire 30, on en aurait fait 30, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, ne vous laissez pas berner par vos émotions et quand il y a une bonne affaire, il faut sauter dessus et quand ce n'est pas une bonne affaire, il ne faut pas y aller. Il ne faut vraiment pas y aller. Donc, soit vous faites une offre, une énorme négociation et vous transformez en bonne affaire, mais ne vous laissez pas gagner par un peu cette latitude ou cet épuisement. C'est vrai que c'est assez frustrant. En plus, au bout d'un moment, on regarde tout le temps sur le bon coin s'il y a des nouvelles annonces. Forcément, il n'y en a pas ou celles qui sortent, elles ne sont pas bien et on se dit « ah ben vas-y, on se résigne, on va payer ça, on change un peu ses calculs, on augmente le loyer, on baisse la vacance locative, on trouve une plus-value imaginaire pour se convaincre. » L'esprit humain, il est super faible pour ça, pour s'autoconvaincre de certaines choses. Donc, ne vous laissez pas berner, faites des grosses négociations, surtout au début de votre carrière d'investisseur. Au bout d'un moment, quand vous allez être plus mature, ce n'est pas si grave si vous achetez un bien qui n'est pas super rentable peut que ce soit un bien de qualité, mais les premiers achats, il faut vraiment que vous sortiez des grosses rentas pour pouvoir enchaîner et après, pour pouvoir éventuellement revendre sur base d'une renta plus faible. Si vous achetez un bien à 10% de renta et vous le pricez à 8% de renta, vous allez gagner tout de suite des dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, c'est ça la technique, ne vous laissez pas berner, ne faites pas une mauvaise affaire, surtout pas au départ. Et n'hésitez pas à faire des grosses négociations si sur le papier, ce n'est pas une bonne affaire, si ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas une bonne affaire. Le futur, on ne sait pas de quoi il sera fait, donc ne vous inventez pas des fausses excuses pour transformer une mauvaise affaire en bonne affaire. il faut vraiment négocier, 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 négocier si le prix, il est trop élevé. Alors là, ça va être, je pense que c'est un des points essentiels en fait, qu'il n'y a qu'un point à retenir de ce podcast, c'est vraiment ce qui compte, c'est combien vous payez le bien, ce n'est pas combien vous négociez, c'est vraiment combien vous allez payer le bien et combien après celui-ci va vous rapporter. Donc, il y a des gens, ils vont vous dire, ouais, j'ai négocié 30%, j'ai négocié 20%, d'autres personnes, ils vont dire, mais tu n'as pas négocié, mais tu n'es qu'un crétin et tout. Ce qui compte vraiment, c'est le prix que vous allez payer, ce n'est pas la négo. Et en fait, même si on le sait, même moi, je le sais et je pense que beaucoup de gens en sont conscients, parfois, on se laisse savoir, en fait, on fait une offre en fonction du prix affiché et une offre, elle ne doit pas se faire en fonction du prix affiché, l'offre, elle doit se faire en fonction de ce que vous, vous voulez payer. Donc, si c'est un bien, si vous cherchez un bien à 8% de renta ou à 10% de renta, je dis une bêtise, si vous cherchez un bien à 10% de renta qui se loue 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros par an, le bien, il faut le payer 60 000 euros. S'il est affiché à 100 000, il faut le payer 60 000. S'il est affiché à 60 000, c'est le bon prix. Et c'est ça qui compte vraiment, c'est combien vous payez, c'est pas combien vous négociez. Et même si j'en suis conscient, par exemple, avec Michel, on a un appartement qu'on a payé 98 000 euros, il était affiché à 115 000 euros. On avait fait une grosse négo, enfin, c'était quand même une assez grosse négo parce que c'était un appartement, il n'y avait aucun travaux, il avait été refait entièrement, il est vraiment, il est propre et tout. Je pourrais largement habiter dedans, c'est vraiment un bien qui est de bonne qualité. Et donc, on avait négocié de 115 à 98, je ne sais pas combien ça fait, mais entre 15 et 20 %. Puis c'est un bien qui est assez rentable au final. Mais cette semaine, après avoir visité le bien dont on va faire l'acquisition, j'ai visité un bien de la même taille à 93 500 euros. Et bon, il était loué, il était un petit peu en moins bon état, mais voilà, 93 500 euros affichés versus 115 000 pour l'autre qu'on a payé au final 98. Et je ne sais pas, ça m'a, en fait, ça m'a un peu frustré. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas, c'était une bonne affaire en fait. Et j'aurais dû, et après, j'ai appelé l'agent le lendemain et le bien, il avait été vendu. Donc, on voit bien que quand c'est le bon prix, c'est le bon prix et qu'il aurait fallu que je me décide tout de suite. Après, vu qu'on en avait déjà trouvé un, voilà, forcément, vous avez des biens un peu psychologiques. Le bien était déjà loué à un loyer qui était un peu inférieur au loyer du marché. Donc ça, ça m'a aussi freiné. Mais on voit quand même que pour un même bien, enfin, c'est vraiment, c'est le même genre de bien, c'est le même style de quartier, c'était la même taille, le même nombre de chambres et il avait même certains avantages que le bien qu'on a n'a pas. Et je ne sais pas, je n'y suis pas allé parce qu'en fait, je savais que je n'allais pas pouvoir négocier. Alors qu'en fait, c'était un bon prix, mais je ne sais pas, c'est comme ça. Parfois, on reste humain, on se fait un peu, je ne sais pas, nos émotions, elles nous gagnent. mais en sortant de la visite, j'aurais dû dire c'est bon, j'achète et je ne l'ai pas fait parce que, je ne sais pas, c'est trop simple ou je ne pouvais pas négocier. Donc, c'est vraiment ce qui compte, ce n'est pas combien vous payez. Vous voyez, l'autre bien, on a fait 15% de négo, c'est vraiment pas mal. 15%, ce n'est pas tous les jours, surtout sur base d'une bonne affaire. Si vous cherchez les biens dont personne ne veut et vous négocier 20 ou 30%, ça, ce n'est pas une bonne affaire. C'est juste que, c'est quand même, vous restez peut-être un peu le dindon de la farce. Donc, vraiment, ce qui compte, c'est combien vous payez, c'est pas combien vous négocier et réfléchissez toujours parce que parfois, c'est ça, on se laisse gagner par ses émotions, on est super content d'avoir fait une bonne négo et après, moi, ce que je fais toujours, en fait, quand mon offre, elle est passée, je retourne sur le bon coin et je fais aussi ça sur les voitures parce que, moi, j'avais fait un épisode sur comment rouler gratuitement et sur les voitures, ça m'arrive de faire la même chose. Je vais voir une voiture, je négocie le prix et avant vraiment de passer à l'achat, en fait, je repasse sur le site pour voir si vraiment, c'est une bonne affaire. Je repasse pour voir s'il n'y a pas des biens qui sont équivalents et moins chers ou qui sont mieux et au même prix. C'est une sorte de backtesting de dernier ressort et faites cet exercice. Je pense, si vous avez fait une offre, qu'elle est passée et que vous êtes sur le point de signer un compromis, allez voir sur le bon coin s'il n'y a pas des biens qui sont moins chers que les vôtres parce que si vous avez négocié à 20%, vous allez être tout fier de vous, vous allez vous dire ouais, j'ai gagné 20 000, j'ai gagné 30 000 euros et en fait, ça se trouve non, vous payez quand même un bien trop cher ou au prix du marché. donc c'est un exercice intéressant à faire et vraiment tenir compte de ces émotions, c'est hyper important. Même si on a l'impression qu'on les connaît, qu'on sait comment il faut se comporter, on risque quand même de se rater. Donc voilà, combien vous payez, c'est ça le plus important. Alors, une fois qu'on a un peu identifié l'attention sur le marché, qu'on connaît les prix du marché et qu'on a, en fait, le mieux, c'est vraiment à l'avance de savoir si on va négocier ou pas. Moi, très souvent, je le sais, avant même d'aller visiter, si un bien, il est trop cher. Là, je vous ai dit, j'ai vu un 40 mètres carrés qui était trop cher. En fait, je savais si j'y allais qu'il allait falloir énormément négocier. J'ai parlé avec l'agent. L'agent, il me dit que le bien, il a déjà été vendu au prix qui était affiché. Bon, les personnes n'ont pas eu le financement. Peut-être que, c'est peut-être des personnes qui ne s'y connaissaient pas et qui ont acheté trop cher. Mais quand ça a déjà été vendu à un prix, ce n'est pas forcément évident. Vous pouvez négocier après coup, mais le vendeur, il va se dire, non, mais en fait, c'est le bon prix. Quelqu'un me l'a déjà payé ce prix-là. Pourquoi est-ce que moi, je baisserais ? Donc, très souvent, le mieux, c'est de savoir à l'avance si vous allez négocier ou pas. Là, le bien que j'ai trouvé cette semaine, je savais d'avance que je n'allais pas négocier. Pourquoi ? Déjà, j'ai appelé l'agent. L'agent, il a rigolé quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, je sais pourquoi vous m'appelez. Vous m'appelez pour ce bien. Mon téléphone, il ne fait que de sonner à cause de ça. Donc, moi, je me suis débrouillé pour visiter le plus vite possible. Quand j'étais là, il y avait une visite qui devait, une visite en plus d'un autre agent immobilier qu'il voulait acheter pour lui, quelqu'un qui connaissait le marché. Finalement, il avait eu un empêchement et il voulait absolument revisiter le lendemain, etc. Donc, on voyait qu'il y avait de la tension sur ce marché. il y avait déjà eu des visites. Les gens, soi-disant, allaient faire des offres. Bon, ce n'était pas arrivé. Mais en tout cas, moi, je sentais que c'était le bon prix. Et il s'avère en plus que c'est un... C'est une copro, mais c'est comme un petit parc, en fait, où il y a plein d'immeubles. Et Michelin, moi, on en a déjà un dans ce parc. Donc, on connaît les prix. On sait combien on a payé celui qu'on a acheté. Et là, c'était moins que ça. Et déjà, celui qu'on avait acheté, il n'était pas cher. Donc, je savais qu'il fallait y aller. Ce qui se passe dans ce cas-là, vous allez voir le bien. Et ce qui est simple, là, dans ce bien, il y a des travaux à faire. En fait, il faut tout rafraîchir. Et au moins, je ne sais pas, il n'y a pas de surprise. Parfois, il y a des biens, vous avez l'impression que tout est nickel sur les photos. Et en fait, il y a quand même des trucs à faire. Et là, ça va un peu altérer votre jugement. Vous allez vous dire, ouais, à la base, je pensais qu'il était nickel, que j'allais payer le prix affiché. Et puis ensuite, je me rends compte qu'il y a ça, ça et ça. Mais en fait, les gens qui appellent, les autres, eux, ils voient les mêmes photos que vous. Donc, ils ont l'air tout aussi chauds. Mais en fait, quand ils vont arriver, ils vont avoir le même ressenti que nous. Donc là, c'est un peu différent. Quand vous avez un bien où il n'y a rien à faire ou quand vous avez un bien où il y a tout à faire, comme là, c'est le cas dans l'appartement qu'on va acheter, eh bien, on se pose moins de questions. De toute façon, avant de visiter, je savais qu'il fallait tout faire. L'agent Imo, c'était un agent assez pro. Voilà, je vais le dire, j'ai rencontré un agent Imo qui a l'air assez pro et il avait clairement dit qu'il fallait tout refaire dans l'appartement. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit tout de suite, je vais faire une offre, je vais faire une offre au prix, le bien, il est bien. Et je suis rentré chez moi et c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai fait une offre et alors bon, ça, j'en parle dans mon livre, c'est une technique que vous pouvez appliquer ce sera mon conseil gratuit du jour. Quand vous êtes sur des biens tendus comme ça, faites tout pour prouver votre solvabilité. Donc, soit vous pouvez avoir un préaccord de financement de votre banque. Si vous connaissez bien votre banquier, c'est vraiment un papier qui vous sort super vite. Soit vous pouvez montrer un extrait bancaire. Si vous avez un gros compte épargne, vous vous annexez ça et ça, ça aide vachement à faire passer les offres. Quand vous êtes sur un bien qui est prisé, il y a beaucoup de gens qui veulent aller, c'est une bonne technique de faire ça. C'est la technique que j'ai appliquée pour que l'offre passe. L'offre est passée, la vendeuse a contresigné. Et pour vous dire à quel point c'est une bonne affaire, comme je vous ai dit, c'est dans un parc où il y a plusieurs immeubles qui ont été construits en même temps. Et en fait, le lendemain, en allant voir les annonces, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui vendait le même... C'est des immeubles, c'est des bars, enfin, c'est pas des bars, mais c'est des années 70. Donc, tous les appartements, ils se ressemblent en fait. Et j'ai vu un appartement exactement identique vendu à plus que 30% de plus que le prix que nous, on va payer. Donc, et dans le même état, enfin, avec aussi tout à refaire. Donc, c'est pour ça, moi, je connaissais le marché, je connaissais l'attention. Forcément, l'agent qui rigole quand vous l'appelez, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'il y a plein de gens qui sont intéressés. Un autre agent pendant que je fais la visite qui appelle pour tout faire pour pouvoir visiter. Voilà, tout ça, c'est les indices qui font qu'en fait, il n'y a pas à négocier et il n'y a surtout pas à perdre de temps. Et, donc, j'ai tout de suite fait l'offre. Voilà, et ça a été accepté. Et après, deux jours après, j'ai vu le fameux appartement à 93 500 et là, j'ai mis 24 heures à me décider et quand j'ai appelé, il était parti. En plus, c'est des gens qui payent au comptant. Donc là, payer au comptant, nous, on ne peut pas s'aligner. Ça, c'est vraiment un peu la technique ultime, on va dire. Si vous voulez passer devant tout le monde, vous dites que vous ne voulez pas de clôt suspensive de près. C'est vraiment une bonne technique. Après, c'est à chacun de voir ses possibilités. Si c'est votre premier bien que vous avez un bon salaire et que vous achetez un bien à 50 000 euros, peut-être que ça vaut le coup de la tenter. Quand on est investisseur, qu'on a des biens en société, qu'on a des biens en nom propre, qu'on a beaucoup, que notre taux d'endettement, ça ne veut plus rien dire parce qu'en fait, on a tellement de biens que forcément, votre taux d'endettement, il explose. en fait, on n'est jamais sûr d'avoir les emprunts et donc moi, je n'applique pas cette technique. Surtout que moi, je suis non-résident français, ça me pose pas mal de problèmes pour emprunter. Mais si vous voulez passer devant tout le monde, c'est la technique un peu ultime, renoncer à la clôt suspensive d'obtention du crédit. Et on a un membre du Club Invest que je salue d'ailleurs, qui avait eu un peu le même cheminement que Michel et moi, mais il a eu moins de chance, lui. Il avait vu un super bien, il savait que c'était au bon prix et tout, il a fait une offre, il a montré sa solvabilité mais derrière, il y a quelqu'un qui est passé et qui a dit qu'il payait au comptant et du coup, il est passé devant. Ça arrive, c'est le jeu, c'est comme ça, n'allez pas vous mettre dans la mouise en renonçant à la clôture suspensive si vous n'êtes pas sûr d'avoir le financement parce que sinon, c'est 10% pour sortir et souvent, c'est les frais d'agence en plus sur les biens pas chers, les frais d'agence, ça peut représenter également, j'ai déjà vu 10%, donc j'ai même déjà vu plus. Donc, perdre 20% du prix d'un bien, ça commence à être compliqué donc n'y allez pas si vous n'êtes pas sûr d'avoir le financement ou si vous n'avez pas, peut-être que vous avez des fonds propres. Moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure idée d'acheter un bien sur fonds propres. Mais voilà, sachez que quand vous trouvez un bien sur lequel il ne faut pas négocier, il va falloir être super réactif prouver votre solvabilité pour passer devant tout le monde. Et en fait, je m'aperçois que tous les biens qu'on a achetés en 2021 et plus celui-là, donc c'est le premier qu'on va acheter en 2022, enfin le premier qu'on a visité en 2022 qu'on va acheter, eh bien, c'est des biens qui étaient sortis dans la semaine. C'est des biens qui étaient sur le marché depuis pas longtemps et c'est pour ça que je n'ai pas trop négocié et que j'ai sauté dessus parce que c'était des bonnes affaires et que ce n'était pas des trucs qui traînaient depuis trois mois. Alors, si vous voulez acheter un bien sans négocier et que le bien il est sur le marché depuis trois, quatre mois, non, c'est pas la bonne technique parce que ça veut dire que le bien il est trop cher. Tout le monde l'a vu et personne ne l'a acheté à ce prix-là. Donc, ce n'est pas à vous de le faire à moins d'avoir trouvé un mode d'exploitation qui va le rendre rentable ou qui a une annexe que les gens n'avaient pas vue ou quelque chose comme ça. Mais sinon, si le bien il est en vente depuis longtemps, il ne faut pas le payer le prix affiché. Parfois, il y a des... Là, avec Michel, il y a une agence, il y a une nana, c'est une vieille. Franchement, elle est horrible. En fait, elle ne propose même pas aux vendeurs les offres négociées. Normalement, les agents, ils sont tenus de présenter toutes les offres aux vendeurs, mais elle ne les présente pas. C'est une vieille. Et là, elle nous a parlé des DPE. D'ailleurs, elle a dit oui, c'est un DPE. j'ai regardé, c'est bon, ça va, ce n'est pas avec la loi climat. On le sait tous que les classes E, ils sont quand même concernés. Donc voilà. Et puis, elle nous dit... Et puis, on est allé voir un bien. En fait, je ne savais pas que c'était elle à la base, je crois. Et c'était trop cher. On est rentrés dedans, il y avait plein de travaux et elle nous a dit oui, il y a une baisse de prix de 7000 euros par rapport à avant. c'est vraiment le dernier, dernier prix. C'était encore beaucoup trop cher. Donc, ne vous faites pas avoir non plus par une baisse de prix. S'il y a eu une baisse de prix sur un bien, c'est-à-dire qu'il ne se vend pas et qu'il va falloir encore négocier en plus de la baisse de prix. Donc, la réactivité, c'est vraiment le maître mot quand vous trouvez un bien qui est rentable déjà au prix affiché. C'est faux. Limite, vous pouvez préparer l'offre à l'avance. Je pense qu'il y en a même qui font signer, qui font une offre papier comme ça directement dans le bien. Mais, préparez-vous à l'avance. Là, les derniers biens que j'ai achetés, celui-là, je suis rentré, j'ai tout de suite envoyé l'offre. L'autre, celui d'avant, j'avais fait l'offre, je partais voir ma grand-mère, je me suis arrêté de volume-up de ma grand-mère, bam, j'ai envoyé l'offre. En sortant de la... Ça faisait 10 minutes que j'étais sorti de la visite et l'agent, elle m'a dit OK. Et l'après-midi, elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu trois offres au prix mais que vu que j'avais été le premier, c'était moi, c'était la mienne qui passait. Donc, vraiment, on ne perdait pas de temps. Et la fois d'avant, en fait, un des biens, alors on nous a proposé plusieurs biens en offre, donc c'était différent, mais la fois d'avant, j'étais le premier de la journée à visiter, je savais que c'était un bon prix, j'avais appelé Michel à l'avance, je lui avais dit bon, écoute, si c'est comme je pense dedans, on va faire une offre, ça te va ? Il me dit oui. J'ai visité le bien, l'agent, je lui demande vous avez beaucoup de visites, il me dit j'ai huit visites aujourd'hui. Moi, je lui dis non, c'est bon, je vous le prends, je vous le prends tout de suite au prix. J'avais un préaccord de financement, je lui ai envoyé avec et c'était une affaire qui a roulé. Voilà, si vous avez huit visites dans la journée, en fait, ça veut dire que vous achetez sous le prix du marché, il n'y a pas à vous poser de questions quand c'est un huit visites. Alors peut-être qu'à Paris, c'est un truc courant, mais en province, les agents, vraiment, et du coup, c'est une super sécurité en fait. Comme vous savez qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, si vous payez le prix affiché, s'il y a d'autres offres au prix, ça veut dire que vous avez acheté au bon prix et voire sous le prix du marché. C'est comme ça que vous avez une sacrée sérénité parce que déjà, le bien va être rentable lors de l'exploitation, vous allez peut-être dégager une plus-value et même si vous avez un problème, vous êtes sûr que vous allez le vendre au pire au prix que vous l'avez payé. Donc ça, c'est vraiment gage de sérénité et de sécurité d'acheter ce genre de bien. Alors, on en arrive à la négociation. Forcément, c'est une autre affaire. C'est beaucoup plus compliqué que de faire une offre au prix et de mettre un extrait bancaire derrière pour dire voilà, à quel point je suis riche, je vais pouvoir acheter le bien. À la limite, c'est vraiment ça. Les biens que vous ne négociez pas qui sont des bonnes affaires, il faut être réactif. C'est à peu près la seule condition qu'on vous demande et d'être solvable et de prouver de votre solvabilité. Pour aller négo, c'est beaucoup plus compliqué. Il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Donc forcément, je vous renvoie vers mon livre dans lequel j'explique les sept techniques que j'ai appliquées pour négocier. Mais on va quand même en voir quelques-unes ensemble dans ce podcast pour que vous ayez un peu une idée. Donc forcément, la négo, ça va être de la psychologie, ça va être de la psychologie du vendeur surtout. Et vous, il va falloir aussi que vous soyez très fort psychologiquement pour en fait obtenir ce que vous voulez et pas vous laisser berner par les interlocuteurs. Donc ce qu'il va falloir déjà que vous fassiez, c'est que vous vous trouviez en fait un bon vendeur. Souvent, alors moi très souvent, j'achète par agence immobilière. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des frais d'agence, les biens, ils sont beaucoup moins chers que les biens vendus par des particuliers. Les particuliers, ils abusent toujours sur les prix qu'ils demandent quasiment toujours et donc ils vont en fait, vous vous dites en fait, c'est des gens qui sont près de leurs sous. S'ils ne veulent pas payer les frais d'agence, c'est des gens qui sont près de leur argent et donc ils vont vous demander beaucoup. Donc très souvent, j'achète par agence. J'ai déjà acheté chez des particuliers mais moyennant des très très grosses négo pour justement faire rentrer le prix pour obtenir le prix que je souhaitais pour que le bien soit rentable. Donc si vous avez une agence, il faut que vous vous déterminiez, il faut que vous demandiez à l'agent. Les agents, leur métier, c'est quand même de vendre des biens donc ils vont tout faire pour un peu vous aider même si c'est leur client, c'est le vendeur au départ. Eux ce qu'ils veulent c'est vendre et du coup ils vont un peu tout vous dire si vous n'êtes pas trop agressif, ils vont un peu tout vous dire tout ce qui peut un peu vous aider pour faire une offre et pour qu'ils puissent vendre le bien. Donc il va falloir trouver le profil du vendeur. Il y a des bons profils et il y a des mauvais profils. Les mauvais profils, on va commencer par eux, c'est les jeunes qui ont acheté il n'y a pas longtemps. C'est tous les gens qui ont acheté il n'y a pas longtemps parce que déjà il n'y a rien qui vous dit qu'ils ont acheté à un bon prix. Si ça se trouve ils ont acheté trop cher ils ont encore un emprunt qui va être supérieur à l'offre que vous vous êtes prêt à faire donc ils vont refuser votre négo. Donc s'ils ont acheté il n'y a pas longtemps c'est le cas. Si c'est des jeunes admettons un jeune couple voilà il a acheté son premier appartement maintenant ils veulent avoir un enfant ils ont eu un enfant ils veulent une maison plus grande, plus chère leur revenu ils n'ont peut-être pas beaucoup augmenté donc ils vont aussi être prêts de leurs sous ils ne vont pas être prêts à trop négocier. Les deuxièmes personnes qui sont des mauvais vendeurs et peut-être que nous on en fait un peu partie Michel et moi c'est les gens c'est les gens qui ont alors bon tout est relatif mais qui sont riches parce qu'en fait ils ne sont pas prêts de leurs sous mais ils n'en ont rien à faire ils ne sont pas pressés de vendre en fait parce que vu que vu qu'ils ont de l'argent et que le bien à la limite s'ils ne vendent pas au prix qu'ils souhaitent ils les remettent en location même alors nous ce n'est pas notre cas mais parfois c'est des biens qui ne sont pas rentables et moi je vous dis dans une des villes où j'investis les prises ont quasiment doublé je me rappelle avoir vu un bien qui était pas mal il y a 2-3 ans beaucoup trop cher et le gars il avait un numéro suisse donc ça voulait dire qu'en fait il travaille en Suisse on connaît si vous ne les connaissez pas vous pouvez vous renseigner sur les salaires suisses mais je pense qu'il n'y a personne qui gagne moins de 4 000 euros enfin quasiment personne qui gagne moins de 4 000 euros en Suisse par mois et ça c'est les caissiers c'est les facteurs voilà je viens de vérifier le salaire moyen d'une caissière en Suisse c'est 50 000 francs par an donc 50 000 francs ça fait grosso modo 45 000 euros par an donc on est plus ou moins aux 4 000 euros dont je parlais donc ça c'est les caissières donc vous vous doutez bien que les gens qui ont des postes un peu plus important et gagnent mieux leur vie forcément la personne elle n'était pas enclin à négocier j'ai essayé de négocier c'est pas du tout passé il a dit dans ce cas là je garde le bien et puis en fait maintenant il s'avère que le bien il vaut le prix qu'il en demandait il y a 2-3 ans à l'époque c'était trop cher maintenant c'est le bon prix donc il a eu dans un sens il a eu raison donc ça c'est pas des bons alors en fait les riches ils peuvent vraiment aller dans les deux sens vous pouvez avoir ce genre de personnes vous pouvez avoir par contre des personnes qui n'en ont rien à faire de leur argent et ça c'est plutôt les profils que je cherche quand j'achète des voitures et qui veulent juste pas s'embêter avec la vente de leur voiture par exemple et du coup cela vous pouvez bien négocier les riches c'est plus compliqué de voir faut essayer mais souvent c'est pas des c'est pas des bons profils les bons profils ça va être quoi ça va être les gens qui ont le bien depuis super longtemps parce qu'en fait ils ont tout remboursé l'argent ça va être un peu du bonus ça va être les gens qui sont pressés mutation divorce des choses comme ça et ça va être aussi les gens qui ont pas payé le bien par exemple des héritiers eux vu qu'ils ont pas payé le bien et qu'ils sont plusieurs par exemple moi j'avais acheté un appartement ils étaient quatre enfants je crois enfin la personne elle vivait encore il avait 90 ans et il était dans un genre d'EHPAD bon il était encore en forme il était encore en forme le vendeur mais voilà en gros l'argent il allait être réparti entre cinq personnes donc si vous négociez une bêtise 5000 euros pour cinq personnes ça coûte que 1000 euros par personne et par contre les héritiers ou les personnes concernées elles vont toucher 20 000 30 000 40 50 000 donc elles sont prêtes elles peuvent être prêtes à voilà vu que c'est pas leur argent à la base elles préfèrent peut-être avoir 40 000 tout de suite que 50 000 hypothétiques et donc ça ça va être des personnes pour lesquelles vous allez pouvoir bien négocier alors après attention on est pas là pour exploiter la misère des gens mais on est pas là enfin il faut juste agir de manière objective quoi c'est sûr que vous allez pas on peut pas mettre les gens à la rue mais après là c'était par exemple la bonne ambiance on a vendu il y avait les enfants avec le père quand on était chez le notaire après ça se voyait ils allaient manger tous au resto ensemble voilà c'est des choses c'est des choses comme ça et puis après si les gens ont une divorce c'est pas c'est pas votre faute donc vous pouvez voilà essayer de négocier pour et pareil dans tous les cas il va falloir quand même prouver votre solvabilité après ça va être un peu plus un peu plus compliqué que sur en fait il va falloir prouver votre solvabilité mais au prix proposé ça va être plus compliqué que quand vous négociez pas parce que vous pouvez pas dire à quelqu'un votre appartement je vous l'achète pas 70 000 mais 55 000 et lui envoyer un extrait bancaire dans lequel vous avez 200 000 euros sur votre compte épargne ça va pas aller il va se dire mais il se fout de moi en fait lui il peut largement payer les 70 000 pourquoi est-ce qu'il négocie 15 000 donc là en fait ce qu'il va falloir c'est prouver votre solvabilité mais au montant demandé alors si vous avez des préaccords bancaires je sais qu'il y a des gens qui font ça en fait ils demandent plusieurs préaccords bancaires par exemple il y a un bien il est à 100 000 euros ils vont en demander un à 80 un à 85 et un à 90 000 alors moi mon banquier je le connais bien mais à mon avis je vais avoir du mal à lui demander qui me prépare trois documents comme ça mais il y a des personnes qui le font donc ça c'est une fois que vous avez identifié ce qui est un bon vendeur là vous allez pouvoir éventuellement en négocier fortement après forcément les biens qui se négocient le mieux c'est les biens qui sont en vente depuis longtemps alors s'ils sont en vente depuis longtemps votre première mission ça va être quoi ça va être d'identifier pour quelles raisons ils sont en vente depuis longtemps la meilleure raison à la limite ce serait qu'ils soient trop chers s'ils sont trop chers ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres défauts majeurs et qu'au final si vous arrivez à payer le prix que vous souhaitez et bien ça va aller par contre s'il y a des problèmes cette semaine j'ai visité un appartement dans un immeuble qui avait des fissures assez importantes voilà ça ça peut effrayer les gens souvent ça peut être à juste titre et aussi ça va être un problème que vous allez avoir à la revente également si vous ne l'avez pas réglé donc s'il y a des fissures il ne faut pas vous dire ouais moi je m'en fous des fissures ça n'a pas bougé depuis 5 ans le jour où vous allez revendre les gens vont aussi voir les fissures et ils vont aussi prendre peur à cause de ça et négocier à cause de ça donc à vous d'identifier pour quelle raison le bien il est en vente depuis longtemps alors pour voir si un bien il est en vente depuis longtemps beaucoup de gens utilisent et je le fais aussi le site Castorus vous allez sur Castorus vous tapez vous retrouvez le bien vous tapez la ville vous tapez le prix vous retrouvez le bien et vous voyez en général depuis quand il est en vente alors Castorus dernière nouvelle ça ne fonctionnait pas avec le bon coin mais en fait dès que c'est un bien en agence les agences c'est pour ça souvent que leurs annonces sur le bon coin elles sont toutes pourries ils ont des logiciels en fait qui balancent l'annonce sur 10 sites sauf que bien sûr leur annonce du coup elle n'est pas du tout adaptée au bon coin où tout le monde va regarder ou se loger ça dépend des régions se loger j'ai l'impression que dans l'Est c'est pas trop utilisé en tout cas c'est l'impression que j'ai mais voilà au moins vous allez avoir l'historique de l'annonce si le bien il est en vente depuis 6 mois là il faut faire une négociation massacrée il faut envoyer du moins 30% après vous voyez ce qui se passe mais c'est comme ça donc ça va être ça la technique trouver un bien qui est un bien soit vous avez des gens qui sont dans l'urgence type mutation divorce et là le bien il ne sera peut-être pas en vente depuis longtemps soit vous allez trouver des biens qui sont des biens morts moi j'en ai acheté pas mal des biens comme ça qui étaient en vente depuis longtemps en faisant des offres super basses et en les achetant j'avais fait mon tout premier épisode là c'était sur le studio où j'avais payé 23 000 euros et bien c'était un bien qui était qui était depuis plus d'un an en vente donc forcément j'ai pu faire une offre super basse et c'est quasi systématique quand vous faites une offre basse il ne peut se passer que deux choses enfin 99% des cas il va se passer deux choses soit les vendeurs ils vont rigoler ils vont s'offusquer ils ne vont même pas vous répondre ou juste vous dire non soit ils vont vous faire une contre-proposition qui sera en général assez basse par rapport au prix de je dis une bêtise s'il est à 100 000 que vous proposez 60 000 ils ne vont pas vous proposer 95 000 ils vont peut-être plutôt vous proposer à 75 000 donc plus vous envoyez ça s'appelle l'ancrage c'est assez connu je ne sais pas si c'est un biais psychologique mais c'est quand on met un chiffre ça a été prouvé même ils ont fait pas mal d'études par exemple avec des juges qui devaient donner des peines des juges expérimentés des juges au tribunal et en fait ils devaient donner des peines allant de 1 à 12 mois et avant ils lançaient des dés donc un truc rien à voir et en fonction du score sur le dé ils ont réussi à démontrer qu'en fait plus ils avaient fait un score élevé au dé plus la peine qu'ils allaient mettre aux condamnés elle allait être élevée donc et ça je ne sais plus j'avais lu ça fonctionne vraiment cet ancrage psychologique même avec des choses qui n'ont rien à voir je veux dire si quelqu'un vend je ne sais pas à 20 000 euros quelque chose et que vous lui dites ah mais il fait 30 degrés et bien ça va ça va lui faire pencher plus vers les 30 que vers les 20 c'est un truc c'est assez impressionnant mais bon c'est le cerveau humain il est fait comme ça il est assez bien fait le cerveau humain pour comparer mais assez mal fait pour trouver des chiffres dans l'absolu en fait ça c'est beaucoup plus compliqué pour lui et c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous laisser biaiser par des grosses négo parce que vous allez comparer au prix de départ alors que ce qui compte c'est le prix que vous allez payer donc voilà et quand vous recevez une proposition basse vous allez faire une contre-proposition qui sera plus basse si vous demandez 60 000 et ben enfin si vous avez le choix par exemple si vous demandez pour un bien qui est affiché à 100 000 vous demandez 80 000 vous n'allez pas avoir la même contre-proposition que si vous demandez 60 000 en général plus vous demandez bas plus la contre-proposition elle sera basse donc si vous riponez c'est ça c'est ça la technique qu'il faut appliquer et ensuite comme toujours comme je l'ai dit pour mes visites de la semaine et je vais clôturer l'épisode là-dessus alors il y a plein d'autres techniques pour négocier j'en parle dans mon livre je ne vais pas tout présenter ici parce que ça ferait un podcast beaucoup trop long et puis aussi je pense que c'est mieux que ce soit écrit pour que vous puissiez vous y référer le jour de la visite donc forcément pour faire une bonne négociation il faut qu'elle soit justifiée donc soit vous appuyez sur des prix du marché soit sur des choses qui ne vont pas dans l'appartement voilà il y a plusieurs comportements à adopter si vous achetez avec un agent immobilier si vous achetez avec un vendeur particulier vous n'allez pas négocier de la même façon tout ça j'en parle dans mon livre mais le dernier point sur lequel je voulais revenir c'est comme toujours c'est l'effet de c'est la quantité en fait c'est la quantité des visites c'est la quantité des offres et c'est que comme ça en fait pour la négo c'est comme ça que ça fonctionne là je vous ai dit j'ai appelé 35 35 agents 8 visites j'ai trouvé un bien sans négocier si j'avais voulu négocier et bien ça se trouve il aurait fallu que je monte encore à 20 visites peut-être et donc c'est c'est vraiment quelque chose dont il faut que vous soyez conscient il faut vraiment pas du tout vous attacher émotionnellement à un bien tant que vous avez pas au moins la contre-offre signée parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs c'est comme ça que dans les ventes aux enchères les gens ils se ratent c'est comme ça c'est marrant j'ai écouté un un podcast là sur les fleurs la vente de fleurs et donc visiblement donc c'est en Hollande je sais plus dans quelle ville qu'il y a le marché aux fleurs et en fait ils font eux des enchères inversées c'est en fait au lieu des enchères classiques qu'on connaît eux ils font des enchères inversées donc ils partent d'un prix haut et ils baissent ils baissent ils baissent jusqu'à ce que quelqu'un accepte de de payer de payer en fait le prix pour pour les fleurs et une fois que quelqu'un a accepté de payer ce prix c'est lui qui récolte les fleurs et les gens en fait ils veulent pas visiblement ils ont peur de passer pour des pour des pigeons ou des dindons en payant trop cher et donc avec ce système de vente inversée de prix qui baissent et bien les prix globalement ils sont plus bas pour les pour les acheteurs qu'avec le système des enchères comme on connaît des enchères croissantes donc les enchères décroissantes je crois que ça s'appelle d'ailleurs des enchères à la hollandaise et bien ça vous fait payer moins cher et c'est ça en fait qu'il faut vraiment auquel il va falloir vraiment vous tenir c'est vous détacher complètement de vos émotions quand vous êtes investisseur immobilier ben vous faites faut que vous soyez froid vous achetez au final c'est un bien tangible c'est pas des alors il y a des gens qui vont vivre dedans qui vont vivre plein de choses mais vous vous achetez un bien vous achetez pas à cause d'un vendeur c'est pas le vendeur qui doit vous décider c'est pas l'agent immobilier qui doit vous aider à vous décider c'est pas la météo qui fait ce jour-là et franchement ça joue quand il fait beau on a tendance à plus vite s'enflammer il y a même des études qui ont été faites qui ont prouvé que au printemps il y a l'été les prix sont plus élevés que en automne et en hiver parce que les gens ils s'enflamment un peu donc vraiment détachez-vous de vos émotions et il faut faire beaucoup d'offres moi j'ai négocié des biens fortement comme je vous l'ai dit j'ai eu plein plein de refus j'ai eu très très largement supérieur au nombre d'offres qui sont passées parfois je me rappelle avec Michel on faisait 10 visites j'ai envoyé 5-6 offres le soir mais des offres massacrées on avait que des noms ça arrivait plein de fois donc vraiment quand vous quand vous négociez faites-le vraiment négociez un vrai truc si le bien enfin si le bien pour qu'il soit rentable il faut vraiment beaucoup négocier négocier beaucoup et attendez-vous à avoir des refus attendez-vous à avoir des gens qui vous rionnaient attendez-vous à ne pas avoir de réponse mais c'est comme ça il va falloir en fait trouver comme je vous l'ai dit le bon vendeur et le bon vendeur vous n'allez pas pouvoir l'identifier facilement vous n'êtes pas dans sa tête vous n'avez pas ses moyens ça se trouve c'est quelqu'un qui est super riche et vous ne le savez pas il dit c'est bon moi je vais me débarrasser de ce bien ça se trouve il a passé une mauvaise journée vous n'en savez rien donc c'est vraiment les négo c'est il faut faire beaucoup d'offres pour qu'il y ait une négo alors parfois ça passe du premier coup et là on se demande quoi on se dit en fait j'aurais dû demander une plus grosse une plus grosse remise sur le bien faire une plus grosse négo là c'est pas grave vous savez jamais jusqu'à quel point vous pouvez descendre mais l'important c'est que vous payez le prix qui soit un bon prix un prix qui soit rentable alors cherchez pas le mouton à 5 pattes à faire des offres massacrées à acheter à vouloir acheter à 1000 euros du mètre carré dans une ville à 4000 euros mais faites beaucoup d'offres surtout au début à la limite vous prenez 10 noms tant pis vous avez pris 10 noms mais au moins vous n'avez pas fait une mauvaise affaire vous pouvez prendre 10 noms que faire une mauvaise affaire donc voilà multipliez les multipliez les offres multipliez les négo et dans tous les cas une négo ça doit aller super vite ça doit au max 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 ça doit durer 2 jours une négo écrite parce qu'en fait après ce qui peut se passer et nous on l'a déjà eu en fait des agents immobiliers ils vont se baser sur vos offres pour faire monter les enchères chez d'autres acheteurs ça ça nous est déjà arrivé c'est super rageant vous connaissez mon amour pour la plupart des agents immobiliers et quand ils font ça franchement c'est super rageant vous négociez en fait pour les autres gens par exemple il y a un bien à 90-10 000 vous faites une proposition à 80 et l'agent il va aller voir un autre acheteur il va aller dire il y a une proposition à 80 combien tu fais toi et nous ça nous est déjà arrivé et en plus ça nous est déjà arrivé un peu de façon un peu sale comme ça vraiment on nous faisait traîner et tout donc voilà ça peut arriver donc vraiment une offre négociée ça doit se faire vite et quand vous faites une offre négociée essayez d'avoir une offre contre-signée que votre offre elle soit contre-signée ça arrive pas tout le temps en général parfois on a juste un oui et après les gens ils changent d'avis ça nous est aussi déjà arrivé donc essayez d'avoir une offre contre-signée en général alors même si c'est de la théorie juridique quand vous avez une offre contre-signée le vendeur il est engagé même si au final s'il se dégage voilà vous n'allez pas pouvoir faire grand chose ou alors ça va être trop compliqué sauf si vous avez trouvé vraiment l'affaire du siècle mais sinon vous allez quand même devoir lâcher l'affaire mais si vous avez bien négocié obtenez une offre contre-signée de la part des vendeurs voilà on arrive au terme de cet épisode j'espère que ça vous aura plu que j'ai fait un petit épisode tout seul et je vous souhaite donc dans tous les cas d'acheter des biens rentables si vous voulez en parler avec moi n'hésitez pas j'ai eu pas mal de retours ces derniers temps j'ai eu une personne une personne de Pontarlier qui m'a contacté donc si tu te reconnais bravo à toi qui a dit que grâce au podcast il avait fait son premier achat félicitations à toi c'est vrai que je ne sais jamais si les gens ils veulent être cités avec leur nom leur pseudo sur le podcast donc pour l'instant je ne le fais pas mais bravo à vous à toutes les personnes qui me contactent pour dire que ça les inspire qu'ils font des achats qu'ils avancent on est super contents nous en plus on a les membres du Club Invest qui avancent super bien voilà c'est pour ça que je fais le podcast c'est pour vous aider pour un peu inspirer les gens et venez pas négocier des biens que moi enfin venez pas faire des offres sans négocier sur des biens que je recherche par contre ça va peut-être un jour me retomber sur le coin de la figure c'est à faire mais en tout cas félicitations à toutes les personnes qui appellent qui visitent qui font des offres qui achètent on est là pour ça c'est vraiment c'est vraiment le but de ce podcast de vous inspirer de vous motiver et voilà j'en suis ravi et je suis ravi quand j'ai des retours donc n'hésitez pas à m'écrire Instagram byebyepatron info arrobas byebyepatron.net ou LinkedIn byebyepatron vous avez toutes les références dans les notes du podcast je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant pensez à multiplier les investissements bonne journée à tous bye bye